Surtout vitrine du dynamisme et de la modernité de l'agriculture et de l'élevage. Exemple, un robot de traite très perfectionné. Il est d'ailleurs nominé au concours des victoires des agriculteurs. Une exploitation diffindique en Ily-Vilaine l'a déjà adopté. Reportage de Catherine Jauneau et de Thierry Brayé. Un laser qui reconnaît les pies de chaque laitière se positionne pour la traite, le tout en libre service pour chaque vache. C'est un système déjà rodé depuis une vingtaine d'années chez les constructeurs de robots de traite. L'animal vient en moyenne entre deux et trois fois par jour se glisser dans la machine à sa guise, attiré par de la nourriture. Pas de stress, pas de contraintes et un peu plus innovant avec ce robot dernier cri. La nouveauté c'est que la vache rentre en ligne droite et sort en ligne droite. Donc elle n'a pas à reculer comme les modèles précédents ou d'avoir un angle à faire pour entrer et sortir du robot. Donc c'est plus facile pour elle pour entrer, on est plus rapide en entrée et sortie. Et le deuxième gros avantage c'est que les vaches ne sont pas séparées du reste du troupeau. C'est parce qu'il a fait construire un bâtiment d'élevage neuf qu'Olivier en a profité pour y inclure ce robot pour ses 45 bêtes. Coût de l'engin 120 000 euros, le prix de la tranquillité, car finit la traite deux fois par jour, matin et soir. Ses animaux se débrouillent seuls, il a même constaté une hausse de 15% de sa production laitière, car le robot veille aussi sur la santé des animaux. Il mesure l'activité des vaches, donc par le biais d'un podomètre, ce qui nous permet de voir les chaleurs exprimées, même si on le voit visuellement aussi, ça nous donne un tas d'informations. Il mesure la rumination des animaux aussi, donc ce qui est très important, s'il n'y a pas de rumination, c'est-à-dire qu'une vache ne mange pas bien et pas bien. Donc on a un tas d'indications qui nous permettent d'aller voir au plus près de la vache après si elle est malade, si elle fait la température, si elle ne mange pas. Une petite dizaine de sociétés en France se partagent le marché des robots de traite. Un marché en développement, 5% des élevages seulement en sont déjà équipés. La course à l'innovation ne fait donc que commencer.